Nous allons maintenant utiliser un réseau LoRaWAN. Cela demande un peu plus de configuration qu'avec Sigfox, car il faut pouvoir gérer plusieurs opérateurs. Votre objet possède un identificateur, le DevEUI, qui est sur 64 bits. Le programme LoRaWAN, DevEUI.py, va l'afficher. Maintenant, chaque opérateur va avoir sa Network Gateway ou LNS, LoRaWAN Network Server, qu'il va falloir configurer pour qu'il accepte notre objet et nous renvoie l'information qu'il produit. Nous allons avoir besoin d'un secret sur 128 bits qui sera partagé entre le LNS et l'objet. Il faudra aussi un API pour identifier les applications qui tournent, mais son intérêt est limité. Une fois que ces informations sont connues de l'objet et du LNS, l'objet va émettre un message JoinRequest contenant son identité et authentifié avec le secret. Comme toujours, il va être reçu par tous les opérateurs couvrant la zone. L'un d'entre eux peut reconnaître le DevEUI qu'il contient et vérifier la signature. Si la requête est conforme, au bout de 5 secondes, le LNS retourne un message JoinAccept qui va donner une adresse de taille réduite sur 32 bits, qui sera utilisée dans la suite des échanges, et le message JoinAccept va également permettre à l'objet de créer la même clé de chiffrement que le LNS pour la session de communication entre l'objet et le LNS. Le LNS doit également être configuré pour transférer les données qu'il reçoit vers une application, appelée dans le langage LoRaWAN Application Server. Donc, côté objet, il faut trois informations. Le DevEUI qui identifie l'objet, l'AppEUI qui sert à identifier l'application, et un secret. Côté LNS, on a également le DevEUI et le secret associés, et le connecteur vers où envoyer les données. Nous allons détailler plusieurs configurations de LNS, car la logique n'est pas la même en fonction de l'opérateur. LNS. LNS. Sous-titrage ST' 501